Il était une fois l'argent, tous les bons dramas commencent comme ça, bon certains bons dramas aussi commencent par l'amour mais on va y arriver, il y a toujours un peu d'amour dans l'argent, ça dépend justement de quel amour parce que parfois entre l'amour et la haine il n'y a qu'un pas et justement là tout de suite il y a un producteur très énervé Et il faut que là tout de suite vous prenez votre tête et qu'on entre ensemble au début des années 2000 Jennifer est en train de chanter au soleil, Norway est en train de se casser la voix, Amel Benz commence à give les vocals à la nouvelle star Nous sommes en plein phénomène du télécrochet et justement dans le pays maître de tout ça, les audiences sont hyper folles à American Idol Et MTV, la chaîne musicale, a l'idée de se dire qu'elle va faire son propre télécrochet avec l'un des producteurs les plus populaires du game, les plus connus du game Le CV est absolument incroyable, Didi, Fête Events, Notorious, BID, 1, 12, Lil Kim, c'est-à-dire Bad Boy Records Oui, MTV et Didi s'associent pour faire leur propre télécrochet, Making The Band, former le propre groupe de Didi, de Bad Boy Le nouveau groupe visionnaire sur la scène R&B, Hip Hop, et en réalité c'est Didi qui a eu l'idée parce qu'il a vu que ces programmes-là cartonnaient sur les grosses chaînes Ça lui permet de se réintroduire à une audience jeune, mais ça lui permet aussi de vendre un programme super cher à la télévision parce qu'il possède son programme Et aussi donc de faire du bon divertissement et peut-être donc à l'occasion créer ce fameux groupe Parce qu'on cherche en réalité 5 chiens qui deviendront les fameuses Danny Chikane qui ont aujourd'hui deux albums numéro 1 C'est inédit pour un groupe féminin des années 2000 aux Etats-Unis Mais surtout qu'ils sont aussi connus pour être les reines du drama, aussi bien avec leur producteur que sans lui Making The Band, on peut le dire, est un cas d'école du télécrochet, de l'histoire du télécrochet C'est-à-dire qu'effectivement on reprend la formule que vous connaissez bien parce que vous avez certainement vu la Star Academy ou la Nouvelle Star On l'adapte sur MTV avec un producteur de Hip Hop et de R&B qui doit trouver 5 filles pour former son groupe Et dans ce moment précis, ce qui est super intéressant, c'est que c'est tout le temps tendu C'est-à-dire que la chose qu'on se rappelle pour ceux qui ont vu Making The Band, c'est que c'est tout le temps super tendu Didi est toujours courossé, toujours énervé C'est le producteur qui a ses galons Bien sûr, il y a des profs de chant, profs de danse comme Lurianne Gibson Qui vont ensuite, entre autres, aider le lancement de Lady Gaga Mais en fait, l'émission est vraiment centrée sur le fait que ces jeunes femmes doivent plaire au producteur de l'émission Et le producteur de l'émission étant une super star Lui aussi est super dur, super sévère Tu dois pas prendre un gramme Si tu prends un gramme, on te le fait remarquer Si tu chantes faux, on te le fait remarquer Et si tu transpires trop, on te le fait remarquer C'est-à-dire que Didi, c'est vraiment une sorte de petit tyran dans cette émission Vous l'aurez compris, c'est pire que Fort Boyer Mais il faut le voir aussi avec le regard de l'époque C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on regarde C'était les crochets Vous écoutez les commentaires de Marianne James ou alors de Raphaël Les profs étaient souvent super durs avec les élèves Et je pense qu'on avait plus ou moins acquis que vraiment C'était pas simple d'être une super star Je me rappelle de Tyra Banks dans son show Si elle disait des dingueries à l'époque Qui passerait pour aujourd'hui Et Didi, c'est vraiment le côté où C'est vraiment le producteur en fait Il a les preuves que toutes les stars sont faites par lui Donc il a pas mal le passe-droit Surtout qu'il avait déjà commencé avec un premier groupe Qui s'appelait Da Band Et eux, ils adoraient se bagarrer dans l'émission Donc là, il se veut plus strict Mais l'émission est véritablement faite pour ça La manière dont c'est la musique La structure, dès qu'il parle, vous sentez toujours l'attention Et d'ailleurs, à la fin de la première saison Pour vous dire à quel point c'est pervers Quand il finit cette saison de 2005 de Making The Band Bah à la fin, Didi n'est pas satisfait C'est super rare, vous vous rendez compte ? Ils font toute une émission, ils parcourent tous les Etats-Unis Pour faire un groupe de filles Ils font des auditions avec plein de filles Bah à la fin, Didi leur dit Bah non, je trouve qu'il n'y a pas de talent dans ce truc Pour pouvoir faire un groupe Vous êtes d'accord que ça aurait été la Star Academy Ou alors la nouvelle star On aurait fait le groupe avec des talents moindres Là Didi leur dit à la fin Non, je trouve qu'il n'y en a que 3 Qui peuvent faire le groupe Mais comme mon groupe doit être composé de 5 personnes Je vais prendre 3 d'entre vous Qui vont venir pour la prochaine saison Et les autres, oubliez vos rêves de star Tout le monde n'est pas corneille Et là vous êtes censé percevoir l'effet un peu pervers de la chose C'est à dire qu'à la fois Il est dur Mais à la fois c'est ça qui sert aussi d'élément télévisuel Qui va faire en sorte que tout le monde regarde la deuxième saison Parce qu'on se dit Bah il n'y en a que 3 qui ont été retenues Et la deuxième saison est encore plus dure Il y a 20 nouvelles filles qui arrivent Et qui vont se battre avec les autres Parce que c'est Aubrey, Andrea et Malika Qui sont retenues sur la première saison Et dans la deuxième saison justement Malika Qui n'est pas une très bonne danseuse Se fait jarter Et elle va donc être remplacée par 3 nouvelles filles Qui vont elles être sélectionnées à la fin de la saison 2 Pour composer le groupe A savoir Shannon D.Wood Et bien sûr Dan Richard Et les audiences explosent Tout le monde veut savoir Au bout de 2 ans quasiment Qui va finir dans ce fameux groupe de Didi Qui a suffisamment de talent C'est l'un des records d'audience La finale où on annonce toutes ces chanteuses là Qui vont former le fameux groupe Danity Kane Et quand vous les regardez Vous voyez aussi que Didi Il n'est pas fou C'est à dire qu'il est sur MTV On est aux Etats-Unis Il y a deux femmes blanches Une femme latina Et deux femmes noires Donc ils se sont quand même assurés D'avoir de bonnes chanteuses Parce que ça c'est très clair Toutes savent chanter Mais en plus effectivement C'est pas un groupe réservé A une partie de l'Amérique Ou alors marketer C'est une partie de l'Amérique Chacune d'elles peut toucher Une partie de l'Amérique A savoir les blanches Bon elles vont attirer Le public mainstream Les afro-américains Vont se sentir représentés Par Dan et D.Wood Et les latinos aussi Peuvent se dire Aubrey à aller là-bas Donc en fait finalement Dans l'Imagerie C'est très bien pensé En termes de marketing Sur la typologie ethnique De la population américaine Mais en plus Dans l'émission On assiste A la conception De toutes les chansons Donc en fait Tout le monde a un attachement A ces filles là Et quand la l'album Arrive juste après La fin de la première saison Il va tellement exploser Les scores Que même DJ Va être surpris Ils pensaient que Cassie Vendrait mieux qu'elle Et au final Elle va en faire Plus de 200 000 ventes En première semaine Boosté aussi Par le single Showstopper Puis l'une de mes chansons Préférées de la formation A l'époque Ride For You Qui va beaucoup moins Bien marcher à l'époque Mais l'album en vérité Va être reçu en demi-teinte C'est à dire Qu'il y a une grosse partie Des gens Qui vont adorer l'album Mais de l'autre côté C'est un peu un album Sans prise de risque Il est bien fait Parce qu'on retrouve Tous les gros projecteurs De l'époque Timbaland B. Cox Rodney Jarkin Scott Storch Et donc finalement C'est sympathique Sur des titres Comme Heartbreaker Par exemple Que j'écoute encore Mais ça n'a pas trop D'identité musicale Et dès que le second single Ride For You Marche un peu moins bien Mais que l'album Fait quand même Un million de ventes Didi les envoie En tournée Aguilera Et les Pussycat Dolls Elles font la première partie Pour solidifier Une sorte de public Et on embraye directement Sur la troisième saison De Making The Band Parce que c'est toujours Lié à la télé Aubrey Andrea D. Woods Shannon Et Dan Richard Franchement Toutes de très bonnes chanteuses Moi j'ai toujours Beaucoup aimé La manière dont Andrea Et Dan Richard Chantent ensemble Elles ont une vraie alchimie Mais je trouve que celle Qui est souvent sous-estimée Parmi ses filles Et qui est vraiment Très forte selon moi C'est Shannon C'est une très bonne chanteuse Parfois elle peut manquer Un peu de charisme Mais je trouve que dans son créneau Elle aurait pu être une sorte En solo De sous Jessica Simpson Au Brio Day C'est une des Audi Elle est là depuis la première saison Du Making The Band D'Anchicane C'est vraiment une bonne danseuse Et D. Woods A vraiment ce petit terme Roussoul Le groupe a du talent Le premier album Sans être exceptionnel Est vraiment pas mal Et elles ont une palette Qui pourrait leur permettre De toucher un très large public Mais maintenant Que le succès du premier album Se présente Les bons ingrédients D'un bon drama se mêle A savoir L'amour Avec le grand A Et l'argent Le premier problème C'est qu'on est chez Bad Boy Record Elles estiment que Lorsqu'elles ont fait La fameuse tournée De Christina Aguilera Elles ont pas touché grand chose En tout cas à Didi Après qu'elles aient fait la tournée Quand il a tout décaissé Bah elles étaient en dette Elles lui devaient de l'argent Après ça peut être possible Elles auraient pu coûter Tellement cher En termes de marketing Qu'ils étaient obligés Sur leur cachet de tournée De recouper par ci par là Mais toujours est-il Qu'elles commencent à avoir Une notoriété Et elles ont pas grand chose Donc chacune d'elles En fait Avec la petite notoriété Qu'elle a en solo Essaye d'avoir des activités Extérieures Surtout que le manager Qui est attribué au groupe Pour la plupart des filles S'occupe plus des intérêts De Aubrey O'Day Qui est la plus populaire Parce qu'elle est là Depuis le début Parce qu'elle est la plus charismatique Parce que les médias S'intéressent à elle En fait il y a cette jalousie Qui s'installe déjà Entre les 4 autres filles Et Aubrey Et entre 2006-2007 Où elles sortent leur album Il y a déjà sur les blogs de R&B Des dizaines d'articles Qui disent que les filles Vont se séparer Parce que Aubrey O'Day A une proposition Pour passer chez les PCCadols Et elle y réfléchit sérieusement Et que D.Woods Est en train de lancer Une sorte de sous-groupe Qui s'appelle The Girls Club Avec d'autres filles Ça fait même pas un an Qu'elles ont eu du succès Que c'est déjà un peu La pagaille dans tous les médias Et justement Il y a cette fameuse interview Où on demande à Aubrey Mais qu'est-ce qui se passe Un peu chez vous là Et vous allez entendre Ce qu'elle raconte Est assez stupéfiant Sur deux points Le premier point C'est qu'encore une fois Sur un bon drama Il y a la notion d'argent Elle dit que oui Bah Dany Chican Va continuer d'exister Si il y a de l'argent Et le deuxième point Qui est assez intéressant C'est qu'elles n'ont pas De contact entre elles C'est à dire qu'effectivement Comme elles n'ont plus Le même manager Elle dit oui J'ai appris que D.Woods N'est pas le groupe Mais moi je peux pas vous confirmer Je sais pas J'ai parlé aux autres Elles même ne savent pas Donc en fait Personne ne sait rien Vous l'aurez compris On n'a pas besoin De vous faire un dessin Elles ne s'aiment pas C'est le risque d'ailleurs D'avoir un groupe Avec des gens très différents Qui viennent d'univers Très différents Et qui se retrouvent là Pour chacun faire carrière Et ensuite L'argent est peut-être Pas le même pour chacun Les opportunités Ne sont pas les mêmes Pour chacune Donc en fait Il y a des animosités Qui se créent Il y avait aussi de la rivalité Quand il fallait entrer dans le groupe Dont certaines rancunes sont faites Et dès que le succès arrive Bah chacun prend un peu de ses aises L'ego de chacun monte Et donc du coup Qu'est-ce qui se passe ? Il faut bien sûr que La personne qui a fait en sorte Que tout ça se passe Revienne dans les couloirs Tape plus ou moins du point Sur la table A savoir Didi Et leur dise Tout le monde repart au travail Troisième saison Donc de Making The Band On va trouver un nouveau groupe Qui était là cette fois Un groupe de garçons Qui va s'appeler Day26 Et vous Pendant qu'on va trouver Ce nouveau groupe Vous allez enregistrer Votre second album Dans la même émission Donc ça va faire D'une pierre deux coups Promo pour les deux groupes En même temps Surtout que bien sûr Comme c'est du bon show télé Et vraiment Il ne faut pas oublier cette partie Bah les filles sortent Avec les garçons En fait chacune Chacune d'elles A un mec dans le groupe Qui est en train de naître Et donc du coup Ça crée un truc Que tout le monde a envie de voir Dans le même temps Que vous regardez Dans le même temps Quand vous écoutez les chansons Il y a les petites histoires d'amour Donc ça passionne encore plus Ça fait du gossip Et donc ça les maintient Dans l'actualité Les audiences de l'émission Sont encore très bonnes Et elles sortent donc Leur deuxième album en 2008 Qui pour le coup Pour moi était vraiment Un très bon album Qui s'appelle Welcome to the dollhouse Lancé par le single Damage En second single Elles vont proposer la chanson Bad girl avec Missy Elliot Alors qu'elles auraient dû proposer Sucker for love En troisième single Elles vont proposer Is anybody listening Alors qu'elles auraient dû proposer Poetry Les vrais sables Et pour le coup Ce qui est super intéressant Avec le disque Contrairement au précédent C'est qu'elles ont vraiment Une sorte de bataille Pour la dé avec Didi C'est à dire qu'elles veulent avoir Notamment O'Brio Day Ce son un peu plus pop Qui correspondra à une audience Plus internationale Didi un peu réfracteur au début Et finalement lui aussi se dit Que bon On va aller vers ce qu'elles veulent Et il réussit à les diriger Et à avoir vraiment un album Qui a ce son très R&B Et à la fois un son Qui est capable Comme sur Damage De toucher un très large public Donc en vérité Même avec le visuel Surtout que la lune Fait un très bon démarrage Après la télé réalité Elle commence à avoir Des poupées à leur effigie La promo du disque Commence plutôt bien On se dit à ce moment là Que tout est censé aller Pour le mieux Mais malheureusement Oui Elle ne s'aime profondément pas Elle continue à avoir Des problèmes Le premier étant L'image d'O'Brio Day Qui commence à avoir Un côté très Paris Hilton Vraiment Fête de soirée Elle se refait le visage A plusieurs reprises Et ça énerve Puis Didi Parce qu'à la base Elle a un côté Beaucoup plus lisse Fille de bonne famille Blanche Qui peut toucher Absolument tout le monde Et là Elle commence à faire Petite bimbo Et ça ne correspond pas Du tout A l'image du groupe Surtout qu'elle vende Des poupées Pour les enfants Donc les autres Membres du groupe Trouvent que Aubrey N'a plus l'image Qui correspondait A ce qu'il veut vendre Au grand public Didi pense pareil Mais Dee Woods Et Aubrey Étant amis Bah ça fait un clan Parce que Dee Woods Soutient plutôt Le fait que Aubrey Aille trouver l'argent Ou elle peut trouver son argent En plus Aubrey Fait aussi Broadway Ce qui fait en sorte Qu'elle n'est pas là Pour toutes les prestations Du groupe Ça agace les autres Le second souci Est qu'elle trouve aussi Toutes que Didi Favorise plutôt Down Et il y a la rumeur Selon laquelle Down aurait signé Un contrat solo Avec Didi Donc il n'y a aucune Confiance entre les filles Et elle pense que D'un moment à l'autre Down pourrait partir Et Down pourrait les lâcher Et le troisième événement Qui est l'événement Le plus ouf Que j'ai pu entendre Dans les histoires De filles de groupe Et on en a entendu beaucoup Mais celui-là Il est le plus dingue N'hésitez d'ailleurs pas Pendant qu'on va en parler Parce qu'on en aura encore d'autres A vous abonner A liker A commenter Celui-là C'est le plus dingue C'est que pendant très longtemps Il y avait la rumeur Selon laquelle Aubrey couchait Avec Didi Parce que c'est la seule Qui lui tient tête Devant tout le monde Dans la télé-réalité Pendant très longtemps Les gens disaient Qu'elle avait forcément Une relation sentimentale avec lui Pour qu'elle ait autant De passe-droit Et dans le même temps D.Wood se faisait Tout le temps harceler Sur les réseaux sociaux Down aussi d'ailleurs On attaquait beaucoup son physique Et d'ailleurs Didi dira qu'il les a autant Brimé au début Pour qu'elle soit préparée Au monde des réseaux sociaux Donc on l'attaquait Beaucoup Down Sur son physique Mais D.Wood Était une cible principale Sur son poids Sur ce à quoi il ressemblait On l'attaquait Sur sa prestation Dans le clip You de Lloyd C'est-à-dire que très souvent Aubrey Et D.Wood Était la cible D'énormément De commentaires négatifs Il se trouve aussi Que c'était les deux Qui comme vous le voyez Commençaient à peu près À sortir un peu De la houppe du groupe Un jour Alors qu'elles sont en studio Didi leur dit De faire un mail Pour annoncer La sortie Du second album Aubrey n'ayant pas Son ordinateur Je sais vous voyez Où ça va venir Va prendre l'ordinateur Désolé Elle va prendre l'ordinateur Donc d'une autre Membre du groupe Je vais vous la faire courte Oui Elles vont donc se rendre compte Que effectivement Une autre membre De la formation Qui était dans la même pièce Qu'elle Était depuis le début La meuf qui faisait Les envois de mails Les insultes Tout 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 Sur plusieurs forums Et tout C'était cette personne là Avec le même ordinateur Bagarre Donc c'est Down qui était accusé D'avoir passé toutes ses journées A insulter ses camarades Et avoir créé Toutes ses designies Parce que l'un des principaux problèmes Que Down va avoir C'est sa rivalité Un peu bizarre d'ailleurs Avec Dee Woods Elle a tout le temps Des problèmes Avec Dee Woods Pendant que Aubrey O'Day Et Andrea Qui au début Était très proches Commencent aussi à avoir De grosses rivalités Tout ça arrive dans la presse Et bien sûr Dans le même temps Il y a la nouvelle saison De Making the Band Qui doit se faire Dans cette nouvelle saison Didi a arrêté la promo De Welcome to the Dollhouse Parce que les filles Ne s'entendent pas Mais il ne leur a pas dit Elles arrivent là Comme ça sur la table Et au début Elles ne veulent pas parler De leurs problèmes Sauf que finalement Elles finissent par Dans cet épisode Que certains ont vu Révéler leur frustration Et notamment Aubrey Qui dit à Didi Oui mais en fait Apparemment tu as signé Darren Richard en solo On a d'ailleurs vu Plusieurs démos de chansons De Danny Tickane Et c'est Darren Qui chante uniquement On n'est pas content Par rapport à ça Didi lui dit à elle Que moi j'aime pas Ton attitude J'aime pas comment Tu t'habilles Enfin bref Il s'échauffe Et grand moment de télévision Mais triste moment Pour Aubrey O'Day Pour les filles Il la vire sur le champ Il lui dit C'est fini pour toi Danny Tickane C'est bon vas-y C'est fini Et leur sentence Est irrévocable C'est pour ça Que je vous ai parlé Dès le départ De l'implication De l'argent Et de la télé Parce que finalement Dans Danny Tickane Il y a Des choses à se faire Mais pour Didi Qui a la franchise Making the band Ca rapporte encore plus gros Les émissions Qui sont regardées Et où il y a du show Et donc le show Est vraiment mis en scène Dans le sens où Là D'un coup Et c'est le coup près De ces chi-là Elles se disputent Elles se battent Par-ci par-là Sans savoir Que ce jour-là Elles vont arriver Et qu'on va virer Plusieurs d'entre elles Je pense que la seule Et ça c'est ma conviction personnelle Qui se doute C'est Danny Peut-être qu'elle ne se doute pas Qu'elle va être virée Mais elle se doute que Ça ne va pas super bien Se passer pour tout le monde Parce que bien sûr Aubrey n'est pas la seule Qui se fait virer Dee Woods aussi Qui avait son petit Girls Group Son autre groupe Se fait virer sur le champ A la télé Et les autres sont totalement Traumatisés Parce qu'elles ne savent pas Ce qui va leur arriver L'épisode est traumatisant Parce qu'à la fin du truc Shannon tremble On sent qu'elle est sincèrement Choquée par ce qui vient de se passer Elle pleure quasiment toutes Et elle se dit Oui on était venu Pour régler certaines choses On se déteste Et derrière elle le dit Un moment Il y en a une qui dit C'est vrai qu'on a des soucis Mais on ne savait pas Que c'était la fin Comme ça De nous toutes là Ensemble et tout Sauf que Didi prend la décision Il leur dit d'ailleurs Vous avez dit au début Que c'était moi le problème Voilà voilà Mais quand vous êtes ensemble Vous n'arrivez pas à faire les choses bien Ou ne travaillez pas bien Tout le temps des soucis J'entends ceci cela Donc c'est fini Dany Ticain Ce sera plus que trois personnes Il leur fait signer un contrat Avec Russell Simon Elles sont censées Embarquer pour la prochaine saison De Making The Band Et faire donc leur troisième album Et c'est donc là que Shannon Décide elle aussi Parce qu'elle ne se sent pas à l'aise Avec tout ça De partir Et que les Dany Ticain Ne vont se retrouver que deux Puis Aubrey va décider Elle de rejoindre sa famille Il n'y aura plus qu'une seule Dany Ticain Dan Richard Qui va donc se retrouver Signée sur le label de Didi Comme par hasard d'ailleurs Parce que c'est super intéressant Toutes les autres filles L'accusaient De vouloir faire une carrière solo Après la télé réalité Et après la fin De Dany Ticain Tout le monde s'en va Et elle est la seule Signée chez Bad Boy Records Selon elle C'est parce qu'elle était Loyale avec Didi Et qu'il avait sorti D'un contrat Au début de sa carrière Mais toujours est-il Que c'est comme ça Donc elle va être embarquée Dans l'autre projet Didi Dirty Money Le fameux groupe Qui va totalement Briser le coeur Depuis Didi Oui Last Train to Paris C'est un allôme Super important Parce qu'il va Totalement briser Le coeur de Didi Pour des raisons Que nous verrons Dans une autre vidéo Mais dans ce autre Vous retrouvez donc Notamment Dan Richard Des Dany Ticain Qui avait été assez critiqué Pour ça Parce que c'est la seule Finalement qui reste avec Didi Didi lui-même très critiqué Pour ce couperet final Sur les Dany Ticain Surtout qu'ils ont revendu A MTV La fin de l'émission Il y a eu un dernier Making the Band The Rise and the Fall of Dany Ticain Produit par Didi Et là il y avait une réunion A la fin avec Didi Et les autres filles Chacune s'expliquait D.Woods est la seule A ne pas avoir voulu venir Et là on voit Toute l'animosité Entre les filles On peut percevoir Parfois que Didi Regrette un peu D'avoir pris Cette décision un peu abrupte Mais dans tous les cas Il se fait son cash C'est à dire que En remettant ça en scène Comme ça Il se prend son argent En se disant Bon de toute façon Vous allez continuer votre vie Vous allez vous battre Je ne serai plus là Et bye bye Parce qu'effectivement A partir de ce moment là On peut aussi se dire Que le contrat étant rendu Pour les Dainty Kane Et ayant vendu 1 million Avec le premier annum Et 500 000 sur le second Sans énormément de promos D'autres labels Auraient pu signer les filles Et elles n'avaient plus Qu'à se retrouver A recommencer à travailler ensemble Ce qui va prendre Un certain temps On va les voir Parfois ensemble Aubrey et Andrea Dans la télé-réalité De Aubrey et Andrea Et finalement donc En 2013 Les Dainty Kane Vont annoncer Le fameux comeback Qui va ressembler A un autre épisode De télé-réalité A Koh Lanta cette fois Elle lance dans ce comeback Fin d'année 2012 Début 2013 Et la première chose Qui frappe tout le monde Et vous notamment C'est qu'elles ne sont plus Que 4 C'est à dire que D.Woods refuse de venir Darn a un discours Assez particulier Par rapport à ça Disant qu'effectivement D.Woods a préféré Faire ses activités En solo Que de rejoindre le groupe Et que maintenant La porte est fermée Les Dainty Kane Ne seront plus que 4 D.Woods répondra plus tard En disant qu'effectivement Elle ne peut pas rester Avec des gens Qui ne sont pas sincères Et que parfois Des gens te blessent Ils te font des choses Et tant qu'ils ne se sont pas excusés Vous ne pouvez pas passer A autre chose Parce que ce n'est pas Comme ça qu'elles fonctionnent Elles préfèrent des relations Sincères Les uns avec les autres Et là on comprend Effectivement Que c'est Darn La hackeuse Qui insulte Ses petites camarades Qu'elles visent Elles ont changé Elles ont fait de la chirurgie Notamment Down Et Aubrey Mais globalement Il y a quand même Une sorte de bel accueil C'est de stéréotypes Qui produisent l'album Le premier single S'appelait Limonade Avec Tyga Il commence à y avoir Un peu de promo Autour d'elles Elles sont censées Faire plusieurs shows Avec des titres Comme By Baby Annonciateur De la couleur de l'album Et donc là Pour vraiment récupérer Les fans Très bonne idée Elles lancent Une sorte de tournée La tournée Pour que les fans Sachent qu'elles sont de retour Elles vont faire Plein de salles aux Etats-Unis Et franchement A l'époque Je fais plusieurs articles Je suis assez intéressé De savoir comment Elles vont s'en sortir Notamment musicalement Sans le grand D.A.K.D.Z Donc le premier jour De la tournée Comeback A4 Arrive Elles commencent A chanter les chansons Elles sont super Dynamiques C'est plutôt cool Dawn et Aubrey Et à la fin Du premier jour Du premier jour De la tournée Andrea fait une annonce Oui mesdames et messieurs Andrea est fiancée Elle quitte le groupe Pour se consacrer A sa vie familiale Non ce n'est pas une blague C'est à dire que les fans Sont là C'est le premier jour De la tournée De Comeback Et elles ne sont désormais Plus que trois Andrea décide de partir Les trois autres disques C'est pas très grave Elles vont continuer la tournée A promouvoir la longue Qui est censée arriver Et ça continue Pendant quelques dates Jusqu'au jour Où on a un article De TMZ Qui nous annonce Que Dawn Richard A frappé Aubrey Il y a deux versions La version de Dawn C'est qu'effectivement Les autres filles Étaient jalouse Du fait qu'elle ait Trop de vocals Dans l'album Et elles ont voulu Réenregistrer des pistes Que Dawn avait déjà enregistrées Elle les a trouvées Elles ont voulu nier Elle a pété un câble Elle a sauté sur Aubrey Et Aubrey a appelé la police La deuxième version C'est la version de Aubrey Qui dit qu'effectivement Elles ont fait des reproches A Dawn Parce que Dawn N'était pas totalement impliqué Dans le groupe Parce qu'elle travaillait aussi Sur sa carrière solo Et donc du coup Quand elles lui ont fait des reproches Dawn est devenu Totalement folle Et erratique Lui est tombé dessus Et elle a effectivement Appelé la police Pour un constat Dans les deux cas Effectivement elles avouent Qu'il y a eu violence Une nouvelle fois Bargare Et une nouvelle fois Une flamme qui s'éteint Dawn quitte le groupe Elles ne sont plus que deux Je vous rappelle que L'alum n'est toujours pas sorti Et donc quand on dit K3 Cet alum sort Il n'y a plus que deux chanteuses Pour faire la promo Les vocals des deux autres Sont là Mais effectivement Il y a eu tellement de drame En quelques mois Que ce ne sont que ces deux là Qui font la promo En attaquant les deux autres Qui sont partis Notamment Dawn reach out J'avais fait la chronique Cet alum à sa sortie Que j'avais trouvé pas mal Notamment des chansons Comme Tell Me Et je trouve toujours Que Andrea Et Dawn reach out Ont vraiment quelque chose Ensemble Et ce fut La grosse chute Pour beaucoup de fans Parce que Beaucoup de gens Ont souvent dit Que Didi n'était pas allé Au bout de la chose Avec les Dining Chikens Il aurait pu pousser Un peu plus Elles auraient pu avoir Plus de singles Au vu des démarrages Qu'elles faisaient Il y avait un vrai engouement Certains vous diront aussi Que peut-être que Bad Boy Records Racheter les albums C'est pour ça Que leur démarrage Était aussi bon Donc il y a plusieurs versions Mais toujours est-il Qu'il y avait Toujours autour de Didi Ce truc de se dire Il n'a pas poussé Ce groupe suffisamment Il ne les a pas assez Managés Et au final Quand elles se sont Retrouvées sans lui Beaucoup espéraient Que finalement Didi se dise Je regrette Ou alors qu'ils reviennent Et mettent plus de moyens Derrière elle Le fait que ça soit terminé Sans lui En queue de poisson Est totalement catastrophique A confirmé ce côté Où effectivement Les filles Ont un vrai problème D'entendre Finalement Aubrey et Shannon Vont créer un groupe Qui s'appelait Dame Blonde Elles vont sortir Deux projets très électro Qu'elles vont promouvoir Hormis Danny Ticane En 2019 Contre toute attente Après les bagarres Elles vont faire Une sorte d'amende honorable Avec Darren Richard Et retrouver les Danny Ticane A3 Pour une petite tournée Et un single Qui va passer Totalement inaperçu Et c'est à ce moment là Si vous vous en souvenez Début 2020 Que Didi Voulait relancer La franchise Making The Band Il avait d'ailleurs Lancé un compte Instagram Disant qu'il allait Trouver de nouveaux talents Et plusieurs personnes Sur internet Notamment Aubrey Ava réagi en lui disant Oui je veux bien Qu'il lance un nouveau groupe Mais il devrait déjà finir Ce qu'il a lancé avec nous Et les D26 C'est aussi elle Qui a beaucoup soutenu Cassie Quand elle a fait Les allégations récentes Elle s'est un peu calmée depuis Et qui avait aussi dit Sous-entendu En tout cas que On lui aurait dit Ou en tout cas Didi lui aurait proposé Que si elle couchait Bah ce serait plus facile Pour être dans l'industrie Ou en tout cas avec lui Pour moi Danny Ticane C'est typiquement le genre De groupe manufacturé Qui fonctionne Parce que c'est dans ton cerveau C'est à dire que Quand c'est dans ton cerveau Et que tu imagines Ce qu'elles sont capables de faire Et d'harmoniser Et comment tu es capable De te projeter sur elles Ça fonctionne très bien Et franchement Leurs deux albums Ne sont pas mauvais Le premier je le trouve Un peu moyen Le second je le trouve Vraiment bon Et je trouve qu'elles auraient pu Se trouver une sorte d'identité Au fil des projets Surtout qu'encore une fois Malgré tout ce qu'on pourra dire Didi c'est un grand DA Donc vraiment sur le papier Il n'y avait pas de grands obstacles Maintenant quand tu fais Ce genre de casting Tu peux tomber sur des gens Qui vont céber Tu peux aussi tomber Sur des personnes Qui ne s'entendent pas Là c'était le cas Et ce qui va vous réunir C'est la valeur monétaire C'est le fait de se dire Si on ne s'entend pas Il faut qu'on puisse trouver Le moyen de se faire De l'argent ensemble Il se trouve dans ce cas précis Que leur malchance un peu C'est que Didi L'argent principal qu'il faisait N'était pas sur le fait Qu'elle vendait des disques Un producteur des années 90 Qui vient faire des albums Dans les années 2000 Ne s'attend pas à rentabiliser De fou si vous faites 10 singles L'argent venait principalement Du fait qu'il y avait Du drama à la télévision Et que quand les gens regardaient Ça faisait des audiences de fou Donc lui il a clairement Rentabilisé sur la télé Et de l'autre côté Et c'est là le paradoxe De ce genre d'histoire C'est qu'il a un peu failli Parce que Le caractère un peu Dur de Didi Aurait été ce qui aurait permis De faire en sorte Que les Dime T-Cain Tiennent plus longtemps Ou alors Les réunir sur la valeur monétaire En leur disant Voici comment l'argent Sera départagé Si vous faites tel nombre De tournées Vous allez avoir ça Bah en fait Si elles avaient été dirigées Plus longtemps Par un mec comme Didi Elles auraient peut-être Pu faire carrière Plus longtemps Comme elles le disent Comme Aubrey ose le dire Mais toujours est-il Que Et c'est ça qui me fascine Souvent Chez elles et leurs fans Que ça n'enlève en rien Leur responsabilité individuelle En fait Oui Didi A eu tort Sur la première partie Mais sur la seconde partie Elles auraient pu Recréer quelque chose Mais elles sont incapables De le faire Parce qu'encore une fois Elles sont pas capables De passer au-delà De leurs problèmes personnels Ce qui est leur droit Pour pouvoir faire l'unité du groupe Dee Woods ne veut plus collaborer Avec Dan Richard Elles préfèrent faire Ses petits shows à Broadway Les autres filles Quand elles se retrouvent Se bagarrent Elles ont même pas le souci De se dire par exemple Comme en 2013 On a été longtemps absente Des gens viennent nous voir Sur scène On leur vend des tickets de concert On va tenir jusqu'à la fin de la tournée Non Le premier jour Une d'elles s'en va déjà Pareil pour le fait D'aller salir ses petites camarades Sur internet Créer des faux comptes Répandre des rumeurs A plusieurs reprises Ça c'est pas dit non plus C'est Dan Qui Même si elle le nie Les autres le confirment Qui le faisait Pour pouvoir avoir Cette petite place de préféré Et qui a eu Cette petite place de préféré Mais ça ne l'a même pas non plus Avancé dans sa carrière En tout cas Celle avec Didi Surtout que pour moi encore Ce sont vraiment de bonnes chanteuses Mais c'est une banalité de le dire Si vous avez déjà vu la télé réalité Vous comprenez qu'effectivement On prend un bon casting Pour toucher le maximum De personnes dans l'Amérique Et c'était censé pouvoir le faire S'il n'y avait pas eu tout ça Je pense toujours que La fin L'épisode de Making the Band De la saison 4 Je crois Est traumatisant Parce que justement Elles se font virer comme ça Devant tout le monde Et je pense qu'à ce moment là Down Misait sur le fait De faire carrière solo C'est pour ça qu'elle reste là Et que c'était plus ou moins prévu Effectivement Quelle est cette carrière solo Qu'elle n'aura pas avec Didi finalement Et cette partie pour moi C'est le grand tort de Didi Mais de l'autre côté Leurs problèmes internes On fait en sorte Qu'on se rende compte que C'est peut-être des gens Qui quand on les force Peuvent avoir une sorte d'alchimie ensemble Peut-être qu'il y aura Des histoires scabreuses Sur ce qu'elles ont vécu Chez Bad Boy Et là on en parlera Peut-être des agressions sexuelles Et ce genre d'autre chose Mais sur l'effet de leur carrière Telle qu'ils ont été établie Et telle qu'ils ont été montrée Dans la fameuse émission A laquelle ils ont participé The Rise and the Fall C'est plus ou moins un kiff-kiff Avec une grosse part de responsabilité aussi Sur leurs rivalités internes Vu que nous sommes désormais A la fin de cette vidéo Qui revenait donc sur la carrière Des Danity Kane Dites-moi ce que vous pensez De ce groupe Votre chanson préférée d'elle Est-ce que c'est un de vos groupes préférés Vous êtes plutôt team Didi Ou team Danity Kane Dans la manière Dont les choses se sont faites Est-ce que vous aimiez Les Making The Band Perdure avant dans les télé-shows Est-ce que c'est quelque chose Qui vous a marqué Et bien sûr de leur bif Qu'est-ce que vous en pensez Qu'auriez-vous fait A la place de Dee Woods Ta compère de groupe T'insulte sur internet Avec un faux compte Elle est là avec toi Dans le truc Elle envoie des messages Pour dire que tu as couché Avec tel ou tel autre Comment auriez-vous réagi Vous auriez quitté le groupe Comme elle Qu'auriez-vous fait aussi Lors de leur deuxième bagarre Qu'auriez-vous fait en tant que fan Lors du troisième album Quand à chaque fois L'une d'entre elles part Comme si c'était Koh Lanta A chaque fois la flamme s'éteint Et elle s'éteint Et elle s'éteint Enfin dites-moi tout ce que Vous pensez d'Inde Cade Moi je trouve toujours que Welcome to the Dollhouse Est meilleur que le premier album Ma chanson préférée Ça reste Poetry Mais j'écoute encore souvent Soccer for Love Dites-moi quelles sont vos chansons Préférées de la formation Et comme nous sommes dans une ère Un peu bad boy On les retrouvera bien sûr Dans d'autres histoires Ou entrecoupées Dans d'autres schémas Du label Mais dans tous les cas Merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter A vous abonner au Tipeee Pour soutenir la chaîne Parce que j'avais oublié de dire ça Ça fait longtemps d'ailleurs Vous êtes combien là sur le Tipeee N'hésitez pas Le lien en description Abonnez-vous au Tipeee Pour soutenir la chaîne Et je vous retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz